Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Violence entre Bullu et Bamileke. Le clan Amougou Belinga crée la surprise. Violence entre Bullu et Bamileke à Sangmelima. Violence entre Bullu et Bamileke à Sangmelima. C'est une situation qui inquiète beaucoup de personnes depuis quelques heures maintenant. Sangmelima a frôlé le pire, avec des affrontements dangereux entre Bullu et Bamileke à cause d'une personne décédée. Les siens ont décidé de le venger, et la ville a failli imploser. Le journaliste et directeur général du groupe de médias, l'anecdote Bruno Bidjan alias Apicoro, donne les détails de l'affaire. Comprendre en français facile, ce qui s'est passé à Sangmelima. Le drame est parti d'un buzines qui a mal tourné il y a 3, 0, 3 ans. La pomme de discorde, une somme de 1000 francs CFA. En effet en 2020, le vendeur de chaussettes, Bamoun, proposait au défunt, Bullu, une marchandise de 2500 francs CFA. Mais il se trouve que le défunt n'avait que 1500 francs CFA sur lui. Le vendeur ambulant va prendre la somme en question, mais en réitérant au défunt que quand il aura fini de vendre les chaussettes, qu'il vienne lui restituer ses 1000 francs CFA restants. Le deal conclut, le défunt va disparaître. Après quelques mois, le vendeur ambulant de chaussettes va se rapprocher du défunt pour réclamer son argent, sans suite favorable. Après 3, 0, 3 tentatives infructueuses, il décide de passer à la vitesse supérieure et recourant au mysticisme. Quelques semaines plus tard, le défunt va tomber malade. Dans un premier temps, les abcès vont faire irruption dans son corps. Il néglige mais ne sait pas que c'est le début de ses problèmes. Il fréquente les hôpitaux, mais son état de santé s'aggrave. 3, 0, 3 En plus tard, il décide de dire à sa famille la véritable cause de sa maladie tout en indexant le responsable. Il y a donc une semaine, alors qu'il vomissait le sang, sa famille est allée voir le Bamoun en question. Le type a reconnu les faits et a exigé que son argent lui soit restitué. Ce que la famille a fait. Il a engagé le traitement, mais il était déjà trop tard. Hier matin le gars est finalement décédé. Dans un premier temps, la famille est allée voir le chef de la communauté Bamoun de Sangmelima pour que l'auteur de cet acte prenne en charge les obsèques du défunt et c'est là-bas que tout a viré au vinaigre. Dieu merci avec la participation des autorités administratives et les élits politiques du Djaï Logo, tout est rentré dans l'ordre.